Bonjour mes chers élèves, donc c'est la deuxième séance, je vais faire la suite de la correction de l'examen national. Donc on passe à l'exercice numéro 2, c'est celui des ondes. Ce exercice est utilisé en deux parties, donc la première partie est celle des ondes. La propagation d'une ondes mécaniques. Pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cuve à eau à honte. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques ondes de la caractéristique des ondes mécaniques. Donc elle est un vibreur du cuve à honte, on crée un point S de la surface libre de l'eau, une onde progressive et synodinale de fréquence n égale 20 Hz. Cette onde se propage à un instant initiale égale 0 à partir de la source qu'on appelle point S, sans amortissement et sans réflexion. La fibre sécente représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de la tasse égale. Donc la première question, l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale ? Donc on avait le schéma, c'est contre, et on est censé prouver est-ce que l'onde est transversale ou bien est-ce que c'est l'onde est longitudinale ? Donc la direction de propagation de l'onde est comme ça. Donc la direction, elle est horizontale, de propagation horizontale. Mais la direction de perturbation de la coupe, elle est verticale et donc les deux sont perpendiculaires. On dit quoi ? Parce que les deux directions sont perpendiculaires, on dit que l'onde est transversale. En revanche. Donc la justification, on va visiter la direction de propagation et perpendiculaire, celui de l'onde est transversale. C'est bon ? Donc je passe à la deuxième question. Déterminer la longueur d'onde d'un ordement étudiant. Donc la deuxième question. On cherche toi, on cherche l'onde d'a. On cherche l'onde d'a. Donc d'après la figure, l'onde d'a, c'est celui-là, égale à quoi ? Égale à 1,5 cm. Donc on peut prendre cette londe-là ou bien on peut prendre cette partie. C'est ici, pas ici. Donc on peut prendre cette londe-là. Donc ma valeur du ronda, c'est 1,5 cm et 1,5 cm pour aller sur la puissance moins 2 mètres. Maintenant, je vais passer à la troisième question. Déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. Une question. Il est terminé. On sait bien que l'expression de la vitesse z égale à 1,5 cm, divisé par la période t. Sachant que l'inverse de la période égale à la fréquence. Et donc, V égale lambda fois n. Application numérique. Donc l'inverse, c'est 1,5 cm. 3, plus la fréquence moins 2, multiplié par 20. Donc, finalement, la valeur de la vitesse, il vaut 0,3 mètre à l'onde moins 1. Je vais passer maintenant à la question numéro 4. Le point R situé à la distance T égale SM du point S est le front de l'onde à l'instant de la tape T1. Exprimez le retard temporel d'eau du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T de l'onde. Donc, on va calculer T. Donc, dans cette question 4, je vais chercher le retard temporel d'eau. Il devrait être en fonction de la période. Donc, voici l'onde. S, c'est la source et joue le rôle dans la queue de l'onde. Et N, c'est le front de l'onde. Donc, on sait bien que T est égal à SM divisé par la vitesse. Donc, les deux points SM, elles ont la même perturbation. C'est quoi V ? On a déjà l'expression de V. La vitesse, c'est l'onde à diviser par la période. Et donc, je vais faire quoi ? Je vais remplacer l'expression de la vitesse par l'onde à diviser par la période. Et qui vaut... Donc, c'est quoi SM ? Donc, SM, c'est la distance. Donc, de S à M, ça dispense T. Je vais chercher combien de rondas. Donc, voici la première de rondas. Et la deuxième de rondas, c'est ici à ici. Donc, en général, de S à M, ça dispense T. Et on aura deux rondas. Voici la première de rondas. Et voici la deuxième de rondas. Donc, on a deux rondas. Et donc, la valeur plutôt égal à 3. Donc, je vais remplacer SM par deux tours. Pour par deux rondas. On va voir la période utilisée par rondas. Je vais s'indiquer par des rondas. Et, finalement, pour égal à 2T. Voilà l'expression de temps en fonction de la période. Pour calculer l'application numérique, je vais chercher la valeur de ton. On n'a pas encore l'expression de temps. Donc, je fais 3. Tau égal à 2 fois. On a déjà dit que l'inverse de la période égale à la fréquence. Et, donc, M égale à 1 sur T. Et de même, la période égale à 1 sur M. Donc, je vais remplacer par 1 sur M. Et, donc, Tau égal à 2. Il est égale à 2. Il est égale à 1 sur M. Donc, ces deux. Il est égale à 2. La valeur de la fréquence M. Elle est égale à 20. Et, finalement, on arrive à trouver la valeur de Tau. Et toujours en secondes. La valeur vaut 0,1 secondes. Et voilà. Alors, la fin de la partie 1. Je passe à la deuxième partie. L'étude de la désintégration du radon 222. Le radon de Saint-Paul R1 est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Il est issu par des compositions successives de l'uranium présents dans les roches granitiques. L'isotope 222, le radon est radiactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. On a la demi-vue du radon égale à 3,8 jours. On a le tableau des énergies de liaison par le glion. Il rassemble 3 éléments chimiques. On a le glion, le radon et le polonium. Donc, la première question, parmi les deux noyaux, le radon 222 et le polonium 218, lequel est le plus stable ? On a justeifié la réponse. La partie 2. Première question. On est censé chercher parmi lesquels de ces deux éléments radiactifs le radon 220 et le polonium 218, lequel est le plus stable ? Donc, pour cela, on est censé comparer l'énergie de liaison par le glion de ces deux éléments. On prend A. L'énergie de liaison par le glion égale à quoi ? D'après le tableau, on a la valeur de l'énergie de liaison des radon est égale à 7,69. 7,69. 9 par le glion. Celle du polonium. De même. De même. De même. On a, d'après le tableau, l'énergie de liaison par le glion du polonium et la valeur égale à 7,73. Et donc, quand on déduit lequel de ces éléments qui va être le plus stable, puisque l'énergie de liaison par le glion du polonium est supérieure à celle de l'énergie de liaison par le glion du radon. Donc, on écrit, puisque celui-ci, et sa valeur d'énergie de liaison par le glion, on peut déduire, on déduire que notre polonium, c'est bon. C'est plus stable que le radon R. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième question. Je vais vous montrer que l'énergie de liaison par le glion est égale à 28,28. Donc, la deuxième question, on montre que l'énergie de liaison par le glion est égale à 28,28. Je pose l'expression, donc, l'énergie de liaison divisé par ce nombre de glion est égale à quoi ? Il y a l'énergie de liaison divisé par 4 parce que le nombre de glion A égale à 4 est égale à 3. Donc, on a, dans le tableau, on a la valeur de l'énergie de liaison par le glion, qui est égale à 7,07. Donc, égale à 7,07. Donc, l'énergie de liaison divisé par 4. Et la valeur vaut 28,28, donc c'est la même valeur, 28,28,9. Maintenant, je vais faire la question numéro 3, l'équation de désintégration du radon, 222 écrits, donc je vais effacer ça dessus, donc je vais écrire les brocions de désintégration du radon, qui donnent entre l'union, plus l'union, c'est une désintégration à fond. Donc, la question, c'est de choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes. Donc, l'énergie libérée doit être désintégration d'un moyen du radon. Donc, on a quatre propositions, donc on va chercher l'énergie libérée, et après, on va choisir parmi lesquelles de ces propositions est... Donc, on est censé chercher l'énergie libérée, qu'on l'appelle E nit, donc l'énergie libérée, égal à quoi ? Égal à la variation des énergies, sans valeur assolue. Donc, d'après le tableau, on n'a pas des valeurs de moins, donc on a des valeurs de l'énergie libérée de liaison, donc on n'écrit quoi ? Donc, c'est l'énergie libérée de liaison, moins l'énergie libérée de liaison du polonion, moins l'énergie libérée de liaison du lilyon. Et, nous sommes censés chercher l'énergie libérée de liaison du radon. Donc, on n'a pas encore calculé qu'est-ce que l'énergie libérée de liaison du radon, donc il est à l'accord. Donc, on a l'énergie libérée de liaison du radon, c'est A fois, ça fait 20, 69, et 2 mètres pour le polonion, donc on écrit quoi ? Donc, le polonion là-dedans, c'est 20, 200, 82, donc c'est quoi l'énergie libérée de liaison du radon ? C'est A fois, ça fait l'heure, et A c'est 222. Donc, je vais en passer, donc c'est 222 fois, 7,69, moins le polonion, l'énergie libérée de liaison du polonion, c'est A fois cette valeur, et A égale à quoi ? Égale à 218. Donc, c'est 218 fois 7,73, moins l'énergie libérée de liaison du radonion, on a déjà calculé l'énergie libérée de liaison du radon, elle est là à 28,28. Donc, je vais faire l'application numérique, et la valeur de l'énergie libérée vaut 6,24,9. Donc, la valeur est pour 6,24,9. Et voici la valeur qu'on a trouvée. Donc, pour la quatrième question, on considère un échantillon de noyaux du radon de 122 rayons à l'instant T égale à 0, une activité A0, trouver un jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 égale à A0 divisé par 4. C'est le quart de l'activité initiale. Donc, la quatrième question, on cherche l'instant T1. On cherche T1. On a quoi ? On a les valeurs ou bien l'expression A1 égale à A0 divisé par 4. Donc, on sait bien que l'expression de l'activité est égale à T1. L'activité à l'instant T1 et bien 1 égale à A0 exponentielle moins lambda T1. Donc, à cette fois-ci, on est ennu T1. Je vais remplacer A1 par A0 divisé par 4. Exponentielle moins lambda T1. Donc, nous, on cherche cet instant. Donc, je vais simplifier par A0, 0. Je vais introduire le ln de 1,4 égale à ln de l'exponentielle moins lambda T1. Et égale à quoi ? Elle égale à moins lambda T1. Donc, la valeur de T1 est égale à ln, 1,4 divisé par moins lambda. Donc, concernant lambda, c'est la constante d'intégration. Donc, lambda, c'est la constante d'intégration. est égale à quoi ? On sait que, d'après le cours, l'on a T1,2 égale à ln, 2 divisé par lambda. Et donc, on a égale à quoi ? On a égale à ln, 2 divisé par T1,2. Et donc, je vais remplacer lambda ici et je vais aboutir à l'expression de T1. 1,2,2. 1,2,3. 1,3,1,2,3,2,3. visée par T1,2. Puisqu'on est censé trouver l'instant T1 en unité de jour, donc on laisse les T1,2 en jour. Et on remplace, sachant que T1,2 égale à quoi ? Donc, elle est égale à 3,8 de jour. Donc, finalement, je vais remplacer, et l'application numérique de T1 vaut 7,6 de jour. Et voilà, j'arrive à la fin de l'exercice numéro 2. Je passe maintenant à l'exercice 3, c'est l'électricité. Donc, on réalise le montage électrique schématisé sur la figure 1 en Q. On se suit des éléments suivants. Donc, on a un générateur de tension idéal à 10 volts. Donc, on a un condensateur de capacité. C'est initialement décharger un conducteur comique de résistance R, une bobine L de résistance négligeable, et un interrupteur K à double position. Bon, cet exercice est lié d'une deuxième partie. Donc, la première partie, c'est la charge du condensateur. Donc, on met l'interrupteur K sur la position numéro 1, à un instant, on choisit comme régime des dates, T égale à 0. Un système d'acquisition informatisienne égoua permet de tracer la courbe d'évolution de la charge Q de T du condensateur. La droite T représente la tangente à la courbe à la date T égale à 0, c'est la figure numéro 2. Donc, c'est quoi la première question? C'est d'éterminer l'équation différentielle vérifiée par Q de T au cours de la charge du condensateur. C'est 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 20, 17, 17, 18, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20. D'après le montage, on a un générateur E, on a un interrupteur de position, on a un condensateur C et une résistance R et une body d'indictance L et une résistance interne égale à 0. Donc c'est le centre d'attention. La première partie, on a la charge du condensateur. Voilà la première partie. Le courant prend ce sens. En sérieux des tensions, ces deux récepteurs ont un sens opposé au courant. Donc c'est U, C, le volant, U, R. Elles sont toujours opposées au courant. Qui ? Donc on cherche l'équation différentielle, vérifiée par les quantités de charge qui du T. Et donc la première échéance. La première échéance, on utilise la loi d'activité des tensions. Donc on a quoi ? On a E, ou bien moins, parce qu'ils sont opposés, donc c'est moins U, C, moins U, R qui égale à 0. Donc E égale à quoi ? Égale U, C, plus U, R. Donc on est censé trouver les quantités en fonction de la charge qui du T. Donc c'est quoi, plus U, C ? On sait bien que Q égale à C, plus U, C. Et donc, plus U, C égale à Q divisé par C. U, R. Attention, U, R. Donc on applique la loi d'O. Donc c'est R fois I. On sait bien que I égale à D2 divisé par D2T, c'est la variation des charges. Donc c'est R, D2 divisé par D2T. Et donc je vais remplacer le tout dans cette expression. Donc CE, U, C égale à Q divisé par C, plus U, R égale à quoi ? Et alors R, D2Q, D2T. Donc voici l'équation différentielle. Je peux multiplier le tout par C. Je vais multiplier par C. Et ici, par C. Et finalement, j'aurai l'équation différentielle. C, CE égale à Q plus R, C, qui est le Q divisé par D2T. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Et maintenant, je vais passer à la question numéro 2. Trouver, en fonction des paramètres du circuit, les expressions des constantes A et alpha, pour que la solution de cette équation différentielle s'écrive sous la forme Q de T égale à A, par le facteur A1 avec l'expansion moins alpha T. Donc, la deuxième question. On cherche alpha A, c'est deux constantes. Sachant que... Sachant que... Sachant que... Q de T est égale à... le facteur de A moins expansion moins alpha T. Donc, je vais faire la première des choses pour trouver ces deux constantes. Je vais remplacer, donc, l'équation différentielle, mais j'en ai besoin de la dérivée de la charge. Donc, je vais chercher... La première des choses que je vais chercher, c'est la dérivée de la quantité des charges de Q. Donc, on sait bien que A, c'est une constante. Donc, L sort de la dérivée. Donc, il nous reste 1, expansion moins alpha T, divisé par L T. Donc, la dérivée de 1, c'est 0, c'est une constante. Donc, il nous reste moins... la dérivée de moins alpha, moins expansion alpha T. Donc, j'aurai quoi ? J'aurai moins... la dérivée de l'expansion moins alpha T, divisé par L T. C'est quoi la dérivée de l'expansion ? C'est égale à moins alpha expansion moins alpha T égale à plus A alpha expansion moins alpha T. Et voilà, la dérivée de la quantité des charges Q. Et donc, je vais remplacer la quantité des charges là et l'expression de la quantité des charges ici. Donc, j'aurai quoi ? C'est quoi Q ? C'est A plus ou bien moins. C'est A moins A expansion moins alpha T plus RC fois sa dérivée. Donc, c'est RC fois sa dérivée. Donc, égale à A alpha expansion moins alpha T. Donc, je vais faire quoi ? Donc, je vais factoriser par A expansion moins alpha T. C'est facteur. Donc, pour trouver ça, c'est RC alpha et pour trouver ça, c'est moins 1. Il me reste 1 et je vais passer CE de l'autre côté. C'est moins CE pour tout égale à 0. Et donc, pour que cette expression soit juste, il faut que cette partie égale à 0 et aussi cette partie égale à 0. Donc, je vais poser RC alpha moins 1 égale à 0 et A moins CE égale à 0. Et donc, d'après ça, RC alpha égale à 1 et A égale à CE. On va trouver la première constante A qui égale à CE au alpha. On peut déduire que alpha égale à 1 divisé par RC. Et voilà la deuxième question. Donc, maintenant, je vais passer à la troisième question. Déterminer graphiquement. Donc, 3-1. La valeur de la charge Q du condensateur quand le régime permanent est établi. Donc, on est censé chercher la valeur de Q lorsque le régime permanent est établi. Donc, on a l'origine permanent est établi. Voilà, c'est l'origine permanent. Et voilà l'origine transitoire. Et donc, lorsque l'origine permanent est établi, on a sa valeur qui reste constante. Et voilà la valeur de Q à sa origine. Et donc, la valeur de Q à sa origine égale à 100 micro coulombs. Donc, je vais écrire la valeur U égale à 100 micro coulombs. Et U égale à 100 fois 10 à la puissance moins 6 coulombs. Donc, la valeur de Q vaut quoi ? Elle vaut 10 à la puissance moins 4 coulombs. C'est bon ? C'est bon ? Donc, je vais passer à la question 3-2. La valeur de la constante de temps. Donc, je vais chercher la valeur de la constante de temps. 3-2. On cherche ma valeur. Donc, toujours d'après le graphe, on a la valeur. Pour chercher la valeur de temps, on fait. Donc, voilà la tangente. Par ses pointillés, c'est la tangente. Donc, et l'intersection de la tangente par l'horizontale. Et la production de ce point sur l'axe du temps. On va vraiment donner à cette valeur. On va avoir la projection égale à 1 millisecond. Donc, 2 égale à 1 millisecond qui égale à 1 fois 10 moins 3 secondes. Et voilà. La question 3-2. Donc, je vais passer maintenant à la question numéro 4. Montrer que la capacité du condensateur A égale à C égale à 10 micro-phases. La quatrième question. On montre que C égale à 10 micro-phases. Comment je vais chercher sa valeur ? On pensait bien que Q égale à C plus C. Et lorsque le régime permanent est établi, on a dit que cette valeur Q, c'est une constante. Et donc, lorsque l'on fait sa dérivée. Donc, le régime permanent, c'est D de U de T. Sachant que Q, c'est une constante, donc égale à 0. Et donc, d'après l'équation différentielle, cela vaut 0. Et donc, il reste Q égale à C fois E. Et donc, on aura Q égale à C fois E. Et donc, C fois C, c'est Q misé par E. Donc, puisqu'on est dans le régime permanent. On a Q, c'est une constante. Et je vais remplacer C. Et C égale à Q C. 10 en puissance moins K. Et je divise par la valeur de 2. Donc, on a dans l'élan C, c'est 10 volts. Et donc, finalement, c'est 8 moins 5 farades. Et puis, égale. Donc, on veut chercher cette valeur en micro-farades. Donc, on sait bien que 1 farade, c'est 10 plus en 6 micro-farades. Donc, je vais multiplier par 10 plus en 6. Et égale finalement 1 litre micro-farades. Et voilà. Avoir l'heure. Avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada